Voici l'endroit le plus isolé au monde, le Point Nemo. Le Point Nemo est un lieu mythique situé en plein cœur de l'océan Pacifique. Il est considéré comme l'endroit le plus isolé au monde car c'est le point le plus éloigné de toutes les terres émergées. La terre la plus proche du Point Nemo est l'île d'Ussie, un atoll inhabité qui se trouve à 2680 km de distance. Et autour du Point Nemo, il n'y a rien. Seulement de l'eau à perte de vue sur une zone large de 22 millions de kilomètres carrés, soit deux fois la superficie de la Chine. À part quelques marins du Vendée Globe, personne ne s'y rend jamais. Mais bon, si l'envie vous prend de vous aventurer en plein milieu de l'océan Pacifique, sachez qu'il ne faudra pas moins de 6 jours au bateau le plus rapide du marché pour venir vous chercher en cas de problème. Ça fait réfléchir. D'ailleurs, les humains les plus proches du Point Nemo ne vivent même pas sur Terre. Et oui, puisqu'il s'agit des astronautes de la Station Spatiale Internationale qui évoluent en orbite à plus de 400 km d'altitude. D'ailleurs, en parlant d'espace, le Point Nemo est aussi connu pour être un gigantesque cimetière spatial. En raison de son éloignement, les agences spatiales y font régulièrement s'écraser des satellites, des réservoirs de fusées, voire carrément l'ancienne station spatiale russe Mir qui s'est abîmée en mer le 23 mars 2001. Et l'ISS devrait, elle aussi, y réaliser son grand plongeon en 2031. Le Point Nemo est aussi un lieu phare pour les amateurs de mystères, car c'est dans ce secteur-là que le mystérieux Bloop, un son puissant d'ultra-basse fréquence, a été détecté en 1997 par le National Oceanic and Atmospheric Administration. Depuis, toutes sortes d'histoires liées à la présence de monstres marins dans les environs ont vu le jour. Mais rassurez-vous, après vérification, le bruit n'était rien d'autre qu'un tremblement de glace produit par un gigantesque iceberg. Bon, si pour vous reposer, vous préférez avoir de la terre ferme sous vos pieds, on vous conseille l'île Tristan d'Akunia. Cette île est l'endroit habité le plus reculé au monde. Son petit surnom ? L'île de la Désolation. Pour vous y rendre, il ne faut pas être trop pressé. Sept jours de bateaux sont nécessaires depuis Cape Town, en Afrique du Sud, et il n'y a qu'un voyage tous les mois et demi. Cette île britannique est tellement isolée que pendant la Première Guerre mondiale, elle n'a reçu aucun courrier ni aucune nouvelle du monde extérieur pendant 10 ans. Bon, l'avantage, c'est que ça a permis à ses habitants d'échapper à la grippe espagnole, qui a quand même fait, rappelons-le, entre 20 et 100 millions de morts dans le monde. Actuellement, l'île compte 243 habitants, issus en grande partie de 9 familles, dont la plus ancienne est installée sur l'île depuis l'époque de Napoléon, au début du 19e siècle. Les habitants vivent principalement de la pêche de langoustes et de homards, mais ils vendent aussi des timbres et des pièces de monnaie, particulièrement recherchées par les collectionneurs. Et oui, pour info, si vous voulez visiter l'île, il faut avoir l'autorisation des habitants. Et si vous êtes sous le charme et que vous voulez vous y installer, sachez que cela est quasiment impossible, à moins de vous marier avec l'un des habitants. Si c'est le cas, vous pourrez alors vous installer dans le seul village de l'île, Edimbourg des Sept Mers, et vous deviendrez alors un heptatalasso edimbourgeois. Et ça, ça vaut clairement plein de points au Scrabble.